un homme aura tendance à exagérer le nombre de partenaires qu'il a eu dans sa vie alors qu'une femme elle aura tendance à faire le contraire à baisser le nombre de partenaires alors bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo j'espère les gars que vous avez bien peur d'un froid n'hésite pas à t'abonner tu connais mais un petit j'aime de toute façon tu as aimé la vidéo abonne toi si jamais tu viens d'arriver t'inquiète pas ça va bien se passer ici c'est j'attends la chill idée de la chance pour te permettre d'être déterminé passer action et créer ta vie sur mesure c'est à dire d'essayer d'être libre parce que le métro boulot dodo j'ai l'impression que c'est pas quand même la solution pour peut-être espérer une hypothétique retraite ça me paraît je pense qu'il faut s'organiser par soi même les gars au lieu de compter sur le gouvernement après tu fais ce que tu veux bref il y a deux choses que je te propose mon étude de cas je te montre exactement comment j'ai fait 20 40 semaines c'est gratuit c'est offert regarde avant de dire que c'est une arnaque et deuxième chose c'est ma formation pirate marketing ça c'est jamais tu me connais déjà je te partage toutes mes stratégies pour pouvoir atteindre au minimum les cinq cas par mois et gagner de l'argent sur internet et en plus de ça tu as des bonus complémentaires sur investisseurs dans l'immobilier investisseurs de start-up investisseurs dans les crypto monnaies ça serait peut-être temps d'y intéresser t'entends tout le monde dit que c'est la récession c'est la crise un bonus aussi sur l'e-commerce parce que je sais que les gars vont être friands d'e-commerce et aussi un bonus sur personal branding ça tu t'en bats les reins mais c'est super important en fait réellement et en plus tu peux y accéder via ton cpf si tu le souhaites et d'ailleurs si tu passes par ton cpf tu auras aussi accès à du coaching via l'incubateur ok bref en tout cas si tu veux en savoir plus par rapport à ça tu cliques sur le lien qui est dans la description tu mets ton numéro de téléphone il y a un membre de mon équipe qui va te rappeler l'appel il est gratuit il est offert les gars arrêtez de stresser tu vas pouvoir poser toutes tes questions en plus c'est des gens qui sont formés au business donc tu vas pouvoir ça ne veut pas dire parce que tu prends l'appel c'est un engagement il faut absolument que tu veux préparer un marketing non tu poses des questions ça se trouve après on va t'orienter sur une autre formation sur autre chose en fonction de tes projets de ce que tu veux accomplir dans la vie tu vois et mais par contre si jamais tu es intéressé par période packaging on donnera les accès on t'aidera à mettre ton dossier en place si jamais tu veux étudier ton cpf et après les gars il faudra charbonner ce sera long ce sera dur il n'y a pas de magie il n'y a pas de on vend pas du rêve enfin on vend du rêve parce qu'il faut bien que tu rêves dans la vie on va pas arrêter de rêver non plus mais tes rêves ça va être dur et ça va prendre du temps pour que tu puisses les atteignes ah mais je te le dis parce que voilà pour pas qu'on dise je dis pas et pas d'excuse les gars j'ai grandi à Evry dans 91 j'ai redoublé mon BEP trop technique j'ai grandi dans le quartier des pyramides à Evry dans 91 arrêtez de châler les gars si jamais tu fais rien il va rien se passer ça fait plus de trois ans que je voyage j'ai gouverné le business en ligne super tard j'avais déjà une trentaine d'années donc les gars arrêtez de châler c'est tout et passons directement au sujet de la vidéo donc du coup on va l'appeler Géraldine Géraldine du coup elle a couché avec plus de 100 gars elle comprend pas pourquoi elle a des difficultés à se poser ok donc c'est en fait c'est une meuf qui a posé une question à un influenceur je regarde une vidéo parce qu'elle comprenait pas en fait pourquoi ce double standard pourquoi les gars sont dérangés en fait pourquoi les gars sont dérangés par le fait d'avoir une femme qui a eu beaucoup de partenaires avant eux donc elle se pose la question alors toi en tant qu'homme tu dis mais c'est logique ouais mais les gars faut être patient les gars ok donc du coup déjà elle s'intéresse elle veut savoir donc je vais te dire un petit peu l'histoire le courrier qu'elle a écrit donc j'ai traduit alors pourquoi les hommes sont dérangés d'avoir une femme qui a eu beaucoup de partenaires avant eux alors elle dit que j'ai 31 ans j'ai connu plus de 100 gars et dis toi que quand les meufs donnent leur body count ok quand elle dit qu'elle a couché avec plus de 100 gars tu peux mettre un multiple de deux ok parce que dans ça elle compte pas les gars peut-être genre où elle avait eu d'orgasme ou un gars ou genre je sais pas c'était que c'était qu'une fois il y a toujours des trucs pour pouvoir réduire le chiffre de base en plus elle dit 100 et plus ok j'ai exploré le sexe et je me suis fait plaisir et c'était pas des gars qui avaient avec qui j'avais envie de me poser ok mais l'énergie sexuelle était là j'étais excité donc je me suis fait plaisir écoute géraldine c'est bien ok je pense que là que cela ne fait pas de moi une mauvaise personne ça c'est toujours le truc de manque manque de de comment dire de responsabilité ça n'a rien à voir cette histoire d'être bien d'être une bonne personne ou une mauvaise personne ça n'a aucun rapport mais souvent elles vont utiliser ce ce métrix pour dire bah ouais mais attend ouais j'ai couché avec plein de gars mais j'ai fait du mal à personne j'ai tué quelqu'un ou pas ah non mais j'ai tué personne mais alors c'est quoi le problème ça n'a aucun rapport c'est juste que quand tu fais des choses et bien il y a des conséquences c'est tout c'est c'est il n'y a pas que tu es une mauvaise ou une bonne personne c'est question que si jamais tu fais des choses et bien il va avoir des conséquences c'est aussi simple comme ça ça s'appelle être responsable de ses actions et elle dit et je voudrais aussi que mon partenaire ait beaucoup plus d'expérience sexuelle que moi comme ça au moins je suis sûr qu'il a autant d'expérience que moi donc déjà ça ça va être compliqué pour qu'elle puisse trouver ça parce que je rappelle les chiffres parce qu'en plus c'est une américaine je rappelle les chiffres c'est un tiers des hommes de 20 à 30 ans sont ou puceaux ou non pas de relations sexuelles régulièrement donc pour pouvoir trouver le genre de gars qui a plus de 100 partenaires à son actif ça veut dire que c'est entre gueules ce qu'ils appellent le high value man un gars des 10% ok un gars des 10% et moins ou même peut-être même 20% ok 20% si jamais elle a des skills les secrets de la nature féminine tout ça d'ailleurs t'as juste en description c'est un prix super abordable mais ça va être compliqué pour elle parce que le genre de gars qu'elle veut avoir le gars qu'elle veut avoir genre qui a beaucoup d'expérience c'est un gars qui a le choix donc du coup si elle sait que les hommes ne sont pas tirés par les femmes qui ont un passé assez lourd et si jamais elle veut un gars qui a beaucoup de choix le gars il va pas prendre une meuf comme elle c'est juste c'est juste du bon sens en fait parce qu'un gars qui a beaucoup plus que 100 je sais pas quoi plus de 100 partenaires à son actif il a le choix donc il prendra le meilleur choix selon ce qu'un homme recherche en général chez une femme ensuite a dit aujourd'hui je suis arrivé à un stade de ma vie où je recherche une relation sérieuse tiens 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 comme par hasard quand t'arrives à 31 ans intéressant ça pendant toute ta vingtaine tu faisais la java avec des gars où tu voyais même pas une relation long terme avec eux même pas en mode dating parce que c'était ça j'ai fait la traduction parce qu'elle a dit ouais j'étais même pas intéressé par le parler d'été mais l'énergie sexuelle était là la vibes et donc du coup j'étais cité aussi donc je me suis fait plaisir et maintenant 31 ans t'as tout d'un coup dès qu'elle atteint le début de trentaine hop on dirait genre ça y est elle devienne religieuse non moi je veux une famille et des enfants voilà et mais fallait peut-être y penser avant non parce que malheureusement chaque action en train des conséquences tu vois c'est comme si un gars genre ils vendent la drogue et puis après quand on le met en prison tu vois mais les gars ça fait mal les gars d'être en prison ouais mais enfin t'as vendu la drogue ouais c'était ok c'est attirant d'avoir devant la drogue c'est rapide c'est d'argent rapide etc mais il ya toujours des conséquences c'est ça s'appelle la vie en fait elle dit j'ai peur d'être jugé donc du coup par son le prochain gars j'imagine mais franchement j'ai pas honte et je suis fier de ce que j'ai fait j'ai fait ce que je voulais je me suis bien amusé tu comprends pas comment tu peux être fier ça veut dire vraiment que le lavage de cerveau parler féministe genre fais ce que tu veux avec ton corps personne doit te juger tu fais ce que tu veux seul garde peut me juger un seul dieu peut me juger ouais tu peux dire tous les trucs comme ça mais ça ne changera pas la réalité de la réalité de la vie tu vois en fait si jamais tu retournes la réflexion pour tout le monde dans la société sera logique tu vois si jamais je te dis ouais j'envoie un email à une meuf et je lui demande ouais comment ça se fait que les meufs elles sont pas attirées par des gars qui sont obèses qui ont pas d'argent et qui ont aucune confiance en eux qui sont pas marrants qui ont pas de charisme qui sont au chômage et qui vivent chez leur chez leurs parents pourquoi les meufs elles sont pas attirées par ce genre de gars c'est de ça devrait être n'importe c'est n'importe quoi ils sont les meufs sont insécures pourquoi tu vois là quand je dis ça tu dis qu'est ce qu'ils racontent mais c'est la même chose en fait là et après je vois pas pourquoi les hommes peuvent être excités et pas les femmes ok donc ça n'a rien à voir avec ce que tu peux exciter être excité ou pas ça c'est encore le là on part sur une base de elle pense que les hommes et les femmes sont égaux en fait parce qu'on est pareil il n'y a pas de différence on est énergie il n'y a pas de différence donc voilà donc donc déjà on part mal déjà de base parce que si tu penses qu'on est pareil non on n'est pas pareil il y a des doubles standards pour les deux gens en fait que ce soit pour les hommes il y a des avantages qu'ils ont et en tant qu'hommes et pour les femmes il y a des avantages en tant que femmes voilà il y a des avantages et des inconvénients pour les deux le problème c'est que pour certaines femmes lorsque le double standard n'aurait pas bénéfique eh ben elles sont vénères et elles crient à l'injustice et elles crient à non c'est du c'est des constructions sociales c'est c'est pas vrai vous devriez pas penser comme ça non vous devez accepter les femmes même si elles ont couché avec toute la planète c'est du n'importe quoi on vous enlève le cerveau parce qu'aujourd'hui tu vois c'est il faut être progressiste tu comprends rien ça c'était avant ça marchait plus alors qu'en vérité enfin je veux dire juste biologiquement c'est biologique en fait c'est pas genre ouais non c'est un truc construction sociale non c'est les hommes sont attirés par une certaine parce qu'il y a certains critères de beauté c'est pas des constructions sociales non c'est juste parce que les hommes sont attirés par une certaine par un certains critères de la même manière que chez les hommes eh ben les femmes sont attirés par certains critères chez les hommes nous on n'est pas en train de chialer on n'est pas en train de dire ouais c'est pas possible on va pas essayer de changer la vérité ça marchera pas en fait c'est pourquoi les femmes peuvent se permettre de faire ça et de toujours être dans la philosophie de croire que c'est des constructions sociales et que croire que c'est n'importe quoi et que nous devons pouvoir faire ce que l'on veut et n'avoir aucune responsabilité en fait et toujours pouvoir avoir le gars que elle elle veut par contre elles ont des critères tu vois eh bien ça changera pas la vérité ça ne changera rien du tout et ceux qui insistent et qui veulent continuer à croire ah non c'est pas vrai etc ouais je crée ma propre vérité c'est un truc de ouf même en espagnol en colombie il y a une même qui m'a dit ça ouais je vis dans ma propre vérité mais non c'est qu'une seule vérité en fait la vérité elle est réelle tu peux l'interpréter comme tu veux derrière après mais ça changera pas que la vérité ça reste la vérité et tous les gens qui veulent vivre dans une fantaisie tous les meufs qui veulent vivre dans une fantaisie quand elles vont prendre de l'âge ça va faire mal ah ouais c'est ça que je voulais dire c'est que il y a seulement les meufs qui peuvent se permettre de vivre dans une fantaisie comme ça parce qu'en fait elle ne voit pas les conséquences directes en fait de leur acte elle voit pas les conséquences directes parce que nous en tant qu'hommes si jamais on est en obésité on est on n'a pas d'argent on est au chômage on n'a pas confiance en nous on n'a pas de charisme rien on connaît pas les ceux qui ont la nature féminine tu as deux sans description eh ben nous on paye directement les conséquences il n'y a aucune meuf qui nous calcule personne ne respecte dans la société enfin c'est on n'est personne frère c'est des gens qui vont rester dans l'ordinateur regarder du film porno toute la journée personne ne calcule ces gens là ok donc tu le payes direct en tant qu'hommes ça alors que les femmes même si elles sont en surpoids elles n'ont pas d'argent à vivre chez leurs parents etc elles vont avoir l'attention des hommes les hommes revenir à elle etc c'est pour ça qu'elle pense qu'il n'y a aucun problème elles peuvent faire ce qu'elles veulent elles peuvent coucher elles peuvent être masculines elles peuvent se la raconter être médisante elles peuvent faire tout ce qu'elles veulent en gros tu vois juste au moment où elles vont arriver sur 31 40 etc et là quand elles vont commencer à perdre l'attention des hommes elles vont dire mais qu'est-ce qui va pas en fait où sont les hommes les hommes n'existent plus et là elles vont commencer à s'intéresser à mais comment les hommes pensent c'est à ce moment là qu'elles commencent à penser à ça c'est quand elles n'ont plus l'attention des hommes parce que le pic de la femme c'est à 23 ans comme les études l'ont montré si tu me crois pas tu tapes sur google tu trouveras bref après 23 ans ça évidemment c'est variable ça peut 22 23 24 5 voilà mais tout le monde sait je veux dire ça s'appelle forever 21 c'est pas forever 41 mais bon du coup pour répondre à la question de gérardine ça me paraît quand même fou parce que qu'on ait besoin d'études pour pouvoir le prouver mais il y a une étude qui a montré que les études ont montré que plutôt une femme perd sa virginité et à beaucoup de partenaires sexuels de moins elle sera une bonne mère et une bonne épouse c'est pas moi les filles vous en prenez pas à moi je vous cite juste des facts non mais c'est n'importe quoi d'où sort cette étude mais il y a des études c'est du n'importe quoi tu peux te raconter tout ce que tu veux tu vois déjà je devrais même pas avoir besoin de te donner une étude pour te montrer ça donc oui c'est pas du tout un bon choix surtout pour du long terme mariage pour un homme de choisir une femme qui a 31 ans avec plus de 100 partenaires sexuels par rapport à une meuf qui a une vingtaine d'années et qui a connu peut-être un ou deux gars je te prends l'extrême qui des deux j'ai même pas besoin de faire d'études je devrais même pas avoir d'études pour que tu puisses savoir que oui ça me paraît censé quand même que la plus jeune qui a connu moins de gars sera une meilleure épouse et une meilleure mère après si tu n'es pas d'accord tu peux le dire en commentaire c'est ok il n'y a pas de je veux dire tout c'est ouvert tant que tu restes respectueux par contre resté respectueux les gars et pourquoi il y a cette confusion c'est parce que je pense que les femmes elles pensent toujours c'est toujours sur la base de le truc du féministe les hommes et les femmes sont pareils donc elles se disent que ce que moi je recherche chez un homme c'est ce qu'un homme recherche chez une femme mais on est complètement j'ai envie de te dire on est on est complètement opposé la femme va chercher le futur chez un homme est-ce que c'est quelqu'un qui va pouvoir me lider est-ce que c'est quelqu'un qui va pouvoir avoir confiance en soi générer est stable financièrement je pourrais générer du cash pour pouvoir être un exemple pour mes enfants est-ce qu'il va pouvoir s'occuper de mes enfants tu vois enfin tous les trucs qui font qu'une femme recherche la femme recherche la sécurité chez l'homme ok et elle voit en lui le futur c'est pour ça qu'il y a des femmes qui vont dire moi je veux un gars qui a certains critères qui est grand qui est fort qui fait de l'argent ou qui potentiellement va le faire ok toujours dans l'histoire de futur l'homme regarde au passé de la femme donc la femme recherche l'expérience chez l'homme c'est pour ça que le pic de l'homme en général est vers 35 ans ok c'est pas en général c'est les faits c'est 35 ans et après évidemment tu peux repousser plus si jamais tu prends soin de toi etc bref mais ils ont toujours montré ça 35 ans ok parce que la femme recherche l'expérience mais l'homme recherche l'inexpérience pas parce que parce que je te vois rêver Géraldine Bisse ouais parce que vous voulez des meufs qui sont teubés c'est ça pour pouvoir les contrôler non est-ce que toi ça a fait de toi une meuf qui a aucune confiance en soi une meuf qui est pauvre qui est stupide parce que genre tu veux un gars qui a d'expérience donc c'est toujours en train d'essayer de de shame comme ils disent en anglais les critères des hommes qui en plus sont innés quoi qui sont biologiques comme vous les filles alors que nous on le fait pas pour vous donc non parce que les gars veulent une meuf qui a pas d'expérience parce que naturellement on a tiré par ça et de toute façon parce qu'on est des leaders et un leader il veut quelqu'un qui va le follow donc que les meufs qui sont masculines c'est quoi tu crois que moi je rentre chez moi je vais rentrer chez moi être en paix et genre tu veux que je sois encore en compétition en tant qu'homme on est tout le temps en compétition nous c'est pas pour rentrer chez moi pour pouvoir devoir me battre pour pouvoir leader chez moi enfin en plus vous voulez des leaders enfin je veux dire c'est juste lui si vous voulez des leaders c'est que vous avez des followers ça veut dire que vous suivez donc dans tous les cas vous allez toujours vouloir envie d'avoir un gars qui a plus d'expérience de vous donc si un gars qui a plus d'expérience de vous ça veut dire que tu en as moins donc du coup le gars est toujours attiré par une femme qui a moins d'expérience que lui et toi tu es toujours attiré par une femme qui a plus d'expérience donc arrêtez d'essayer de donc tout ça pour dire qu'on est complètement à l'opposé un homme ne recherche pas la sécurité chez une femme les hommes et les femmes sont différents on n'est pas égaux je sais pas pourquoi les gens ils font ils veulent en tant qu'humain oui on est égaux ok montre on n'est pas mais on n'est pas on n'est pas énergie quoi je veux dire toi tu es un homme toi tu es une femme on voit bien qu'on est différent quand même je sais on dirait que c'est ouf maintenant on est obligé de revenir au basique tellement on est allé dans le progrès tellement on est dans le progressiste ils oublient la base quoi ils remettent tout en question parce que tout est une construction sociale non tout n'est pas une construction sociale enfin je veux dire tu vois bien que toi tu as des 100 et moi j'en ai pas on est différents quand même peut-être qu'au niveau du cerveau peut-être que la manière qu'on réfléchit peut-être parce qu'on a attiré peut-être qu'on fonctionne pas de la même chose de la même manière et de façon c'est prouvé scientifiquement donc il n'y a que les gens qui réfléchissent que par émotion qui peuvent avoir des réflexions comme ça en fait comme ce qu'elle vient de dire qu'ils sont ignorants en fait tout simplement pour reprendre par exemple le cas du nombre de partenaires que tu as connu juste pour te montrer la différence déjà un homme aura tendance à exagérer le nombre de partenaires qu'il a eu dans sa vie alors qu'une femme elle aura tendance à faire le contraire à baisser le nombre de partenaires pourquoi parce qu'on parce qu'on est différent et parce qu'on sait que le genre opposé l'attiré par des choses différentes il n'y a aucune femme qui va dire ah bon ben comme le gars il a eu plus de 100 partenaires je suis pas intéressé par lui rien il y a même qui va dire non moi je suis pas d'accord moi je veux pas un gars qui a connu plein de meufs etc tous les gars par lesquels vous êtes attiré c'est à dire les 10% les 1% tout ce que tu veux les gars fait mousse là toutes les meufs vous êtes toujours attiré toutes les meufs sont attirées par les 20 à partir de 20% ok c'est des études encore ça ok sur ce sort sur les applications de tinder les meufs soit 80% des meufs soit sur les va sur 20% des hommes ça veut dire qu'il ya 80% des hommes qui sont galères et c'est valable pour dans la vie aussi que toutes les femmes sont attirées par les 10% les 1% des hommes et ben devine quoi c'est ce genre de gars qui ont accès à toutes les femmes donc évidemment qu'ils ont énormément partenaires à partir du moment tu vois un gars qui est successful par lequel les autres femmes sont attirées c'est le genre de gars que les autres hommes aussi voudraient devenir ce gars là il a beaucoup de partenaires il peut pas être là c'est impossible en fait d'ailleurs c'est pour ça qu'en tant que femmes elles sont attirées par ce genre de gars donc j'ai envie de te dire même que genre c'est comme une preuve sociale plus le gars a connu de meufs dans sa vie plus c'est un gars de haute valeur tu vas dire oh n'importe quoi n'importe quoi si mathématiquement pourquoi parce que pour qu'il puisse gérer des autant de meufs c'est qu'il a des compétences il connaît le secret de la nature féminine tu as dans son description il a fait de l'argent il est connu il a du statut il est famous il a confiance en lui il y a quelque chose qui fait il a du style j'en sais rien il a six packs il y a quelque chose qu'il a fait en bien je rappelle que les femmes elles ne se rendent pas compte et ceci aussi une des raisons pourquoi les meufs quand un passé genre avec beaucoup d'hommes qui ont connu ne sont pas respectés ok c'est tout simplement parce que c'est facile pour une femme d'avoir du sexe elle descend dans la rue elle a du sexe elle parle à n'importe quel gars elle a du sexe même si la meuf c'est un cat elle descend dans la rue elle parle à n'importe quel gars franchement alors elle va avoir du sexe comme elle veut le can dit ouais je comprends pas les meufs nous on veut on est excité aussi comme les hommes je sais pas quoi si tu es vraiment si tu es vraiment excité comme un homme tu ferais du sexe tous les jours avec une une meuf différente c'était vraiment genre comme tu avais du niveau de testostérone qu'un homme a alors qu'un homme il descend dans la rue et qui dit il parle à une meuf ouais je vais avoir du sexe il va juste faire gifler il va aller directement en garde à vue donc même pour les gars qui ont un haut statut c'est quand même difficile par rapport à une meuf ok par rapport à une meuf rentrer intimité avec des femmes après évidemment plus tu prends du statut plus tu as de l'argent plus c'est facile mais dans tous les cas même si c'est des stars etc ils vont toujours avoir plus de difficultés qu'une femme à obtenir à rentrer en intimité avec une femme parce que la femme va toujours demander quelque chose en échange passer plus de temps avec lui au moins au restaurant faire un truc elle va toujours vouloir avoir quelque chose son temps son argent quelque chose une ressource en fait mais elle va pas se donner aussi facilement ok parce que les meufs sont moins souvent sur la web de toute façon il y a plein de bêtises donc c'est sûr que genre elles vont toutes machin non toutes les meufs font la même chose sont toutes pareilles donc oui il y a un double standard c'est la vie j'y suis pour rien faut pas m'attaquer il y a plein double standard par exemple si les filles vous pouvez rentrer en boîte sans payer vous pouvez qu'est ce qu'il y a d'autre encore les belles filles seront toujours les gars seront toujours prompt à vous à vous aider si jamais tu as 20 ans et que tu es fraîche tu peux te retrouver dans les endroits les plus luxueux du monde voyager à l'oeil parce qu'il y a des gars qui vont te payer des billets normal tu vas te retrouver sur des yachts à miami ça va aller super vite tu vas dater des all value men alors que tu as 20 ans inexpérience rien en fait je veux dire que tu n'as rien besoin de faire comme je l'ai déjà dit dans certaines vidéos la femme naît avec sa valeur l'homme doit la créer et justement une preuve d'ailleurs c'est pour ça que ça n'a aucun sens le terme de all value women ah je vais me faire encore des ennemis ça n'a aucun sens de all value women pourquoi une meuf qui a 20 ans et qui est sans expérience sans rien ok elle n'a rien construit elle est chez sa mère elle est machin elle est juste belle ok elle est fraîche elle est belle donc elle est née avec ça ok elle va dater des gars qui sont de la nfl elle va dater des multimillionnaires peut-être que tu vois pas là autour autour de toi mais d'ailleurs c'est pour ça que tu les vois pas parce qu'elles sont partout elles sont à dubaï à miami même s'habitent dans ton quartier mais elles sont à dubaï elles sont tout à miami normal donc ce genre de meuf d'être des all value men et pour qu'ils puissent devenir des all value men ils ont à fait au moins 10 ans sacrifice plus de 80 heures par semaine à travailler se former payer des coachs devenir un all value men un gars qui a du statut faire de l'argent faire des millions ça prend du temps ok et c'est pour ça que c'est des all value men c'est des all value men pour pouvoir être un all value men c'est parce que tu es reconnu par la société pour être un all value men ça veut dire que tu as apporté de la valeur dans quelque chose que ce soit dans la musique que tu as intervenu des gens que ce soit dans ton business tu as vendu des choses qui ont aidé des gens etc c'est comme ça que tu deviens all value men tu as du statut tu as de la puissance tu as d'influence tu as de l'argent tu as un all value men et ben ça tombe bien les femmes elles sont attirées par ce genre de gars donc du coup le simple fait qu'une femme de 20 ans et qu'il soit belle puisse dater un all value men ça te montre bien que la seule compétence qu'elle a pour pouvoir être au même niveau que le all value men c'est grâce à une compétence enfin une compétence quelque chose qu'elle a eu lorsqu'elle est née avec c'est pour ça que ça n'a pas de sens du tout de all value men tu peux être high-statue woman genre gagner beaucoup d'argent être comme Beyoncé je sais pas faire beaucoup d'oseilles être connue avoir beaucoup d'influence beaucoup de puissance ça déchire t'as un high-statue ok super dans la société mais devine quoi les hommes ne sont pas attirés par les femmes comme ça parce qu'ils ne recherchent pas la sécurité chez une femme donc ça fait pas de toi high value women on dit high value men parce que les femmes sont attirées par ce genre de femmes high value men a les caractéristiques qui attirent les femmes et si tu veux prendre les mêmes critères qui font de high value men et tu veux les transcrire sur high value women ben ça ne fonctionne pas une meuf qui est qui est strong indépendante forte indépendante qui fait de l'oseille qui a de la puissance qui a d'influence qui est super connue les hommes ne sont pas attirés par ce genre de femmes pas parce qu'ils sont insécures c'est tout simplement parce que ils sont pas attirés par ce genre de femmes c'est tout nous on dit pas ouais vous êtes stupide parce que vous êtes attiré par par les tous les critères de strong parce que vous êtes faible parce que vous voulez un gars qui est fort vous n'avez pas d'argent parce que vous voulez un gars qui a de l'argent vous êtes stupide parce que vous voulez un gars intelligent on dit pas ça donc non les gars veut pas de deal avec des femmes masculines en fait un gars qui est masculin donc high value men veut pas une meuf qui est masculine il veut une meuf qui est féminine donc c'est pour ça que pour moi il n'y a pas de substance à dire high value women juste factuellement en fait après dis moi ce que tu en penses en commentaire tu vois c'est comme si les meufs si jamais deviennent des queen ça devienne des queen c'est parce qu'il ya un king c'est pour ça que les meufs chasse la relation long terme le mariage pour pouvoir le last name pour pouvoir le nom de famille de du high value men tu vois donc c'est pareil tu deviens queen parce qu'il ya un king aujourd'hui on dirait que les queen elles veulent juste dire en fait aujourd'hui c'est comme si elle va l'être queen sans king en fait c'est un genre mais ça fonctionne pas en fait en fait tu veux être un king tu veux être un homme tu vois c'est ton énergie tu veux être un homme c'est pour ça qu'ils disent ouais il n'y a plus d'hommes il n'y a plus de femmes comme ça on est tranquille queen ok maintenant c'est king une queen c'est un king mais non tu peux pas ok une queen devient queen lorsqu'elle se marie à un king mais tu verras jamais une queen marier un gars et le gars ça le fait devenir un king tu prends aucun statut en tant qu'homme à te marier soit disant à une queen tu prends aucun statut alors que l'inverse c'est c'est complètement différent une femme qui je sais pas léonardo d'icaprio lorsque il ya une femme qui commence à la date et léonardo d'icaprio mais elle prend un follower direct boum qu'elle prend un statut elle prend tout ce que tu veux elle devient quelqu'un parce qu'elle est la femme de léonardo d'icaprio rien fait dire ouais mais attends mais moi je vais être quelqu'un je veux pas vivre dans l'ombre de quelqu'un tu fais ce que tu veux je suis juste des réalités et en plus ça fait pas toi être dans l'ombre ça veut juste face juste c'est en fait chacun a son rôle en fait tu veux quoi tu veux l'idée ton gars tu viens juste de dire que tu veux un leader tu vous pouvez pas deux à l'idée il ya un seul président tu vois enfin dis moi ce que tu en penses en commentaire la critique est ouverte les gars il ya aucun souci je t'ai partagé ce que j'en pense tu me diras ce que tu en penses quand même moi ce que je t'ai partagé je vais pas te cacher que c'est quand même basé sur des faits à part la dernière partie voilà c'est ce que je pense mais même si c'est ce que je pense j'ai l'impression que ça a quand même beaucoup de sens donc attention les filles je sais que vous allez réagir émotionnellement essaie de mettre un peu de rationalité même si je sais que c'est difficile pour des êtres émotionnels il ya rien de mal à ça c'est pour ça qu'on vous aime bien qu'il y a une différence nous on est rationnel vous êtes plus émotionnel mais c'est de faire un effort quand même on va dire ouais mais qu'est-ce que t'a t'aimes pas les femmes ou de mais qu'est ce qui t'a blessé donc n'hésitez pas à mettre un j'aime si t'aimais cette vidéo un j'aime pas si jamais tu n'as pas aimé t'as 200 en description tu connais où je te partage des secrets de la nature féminine parce que je pense qu'il faut que tu jettes un coup d'oeil et les gars on lâche rien et on reste déterminé il ya eux et à nous chez les ton camp